alors à travers cette vidéo j'aimerais parler d'une forme de schizophrénie concernant la cause animale donc depuis plusieurs mois voire même depuis plusieurs années on n'arrête pas de dénoncer les eaux et aussi les cirques avec animaux en disant oui ces pauvres bêtes elles sont enfermées dans des cages trop petites souvent elles ne connaissent que le contact du béton là je parle pour les animaux de cirque et ils connaissent pas la liberté sont toujours enfermés etc etc mais par contre alors ce qui choque pour les animaux sauvages que ce soit à travers les eaux ou alors les cirques par contre ça n'a pas l'air de choquer pour les refuges moi je suis extrêmement choqué lorsque je vois des chiens ça concerne jamais toujours des chiens qui sont pour moi dans des dans des prisons donc avec des barreaux donc avec parfois si ça peut arriver une niche à l'intérieur avec une gamelle est ce que c'est humain pour des chiens que de vivre dans des mini prisons avec des barreaux alors que le chien a besoin du contact du contact avec l'humain et après on va se plaindre que des animaux de refuge ne sont pas plus adoptés parce normal vous voyez pas les conditions de détention de ces pauvres chiens alors ce que vous trouvez d'illogique pour les animaux sauvages vous trouvez ça normal pour les refuges et j'ai moi aussi signalé que tous les refuges sont pas non plus blanc bleu dans dans les conditions de détention et de bien-être animal moi pour ma part avant d'adopter mes deux chiens j'avais eu l'occasion de visiter des refuges sur l'île il ya de très très longues années et de voir que parfois ces pauvres bêtes vivent dans des refuges complètement dégueulasses avec de avec de la boue du courant d'air bref des véritables tout dit pour ne pas dire autre chose où ces pauvres chiens étaient condamnés à vivre donc voilà c'était mon coup de gueule concernant la schizophrénie animale concernant la détention des animaux sauvages dans les cirques et dans les eaux versus la détention et le bien-être des chiens dans les refuges parce que ça je commence aussi à en avoir ras le bol il se trouve que je suis une grande fan de césar milan et une fois j'avais vu donc un numéro spécial où il aidait les chiens d'un refuge et son revue j'ai été un paradis pour les animaux en fait c'était une grande une grande surface d'à peu près 500 m2 ou donc où il ya des où il ya des paniers pour les animaux des gamelles et où les animaux sont en sont en liberté donc un refuge avec l'air conditionné des fenêtres des bénévoles qui qui viennent tous les jours au refus chercher des animaux pour les sortir et les sociabiliser et il ya aussi une chose que c'est un minan a fait de particulièrement intelligent c'est qu'il a créé des espèces de maisons témoins qui reprennent des des pièces de la vie quotidienne comme il est reconstitué un salon une chambre à coucher bref tout tout ce qui peut constituer de pièces à vivre dans une maison pour apprendre par exemple pour éduquer des animaux par exemple interdire d'aller dans le lit dans le canapé aussi des simulations de portes pour ouvrir une porte pour apprendre aux chiens à ne pas aboyer à la visite d'un visiteur et de pas sauter sur lui par exemple ça c'est intelligent mais non on est toujours dans dans cette dichotomie donc animaux sauvages versus animaux de compagnie versus en l'occurrence de chien merci d'avoir gagné cette vidéo et j'espère que ça vous fera un peu réagir aussi c'était but